Pour fabriquer un dessin animé, on commence par le plus important, c'est l'histoire. On commence par raconter l'histoire et on le fait en texte. Donc ça c'est quelque chose sur lequel nous on passe deux ans à peu près. C'est l'écriture. Après on a une étape qui s'appelle le storyboard ou l'animatique, c'est un moment où on va faire le brouillon du film en dessinant très rapidement des dessins à la ligne comme ça très croquis. Et on va monter des voix maquettes, généralement on les fait nous-mêmes, on joue tous les personnages avec le monteur. Et puis on met de la musique maquette qu'on récupère ici et là pour donner un peu l'impression que quand on est en train de regarder le film. On met quelques petits sons comme ça qu'on chope où on peut et on a une sorte de vraiment le brouillon du film mais qui fait la durée du film et après une fois que ça c'est validé, on le coupe en tranches et on le fabrique. Et donc chaque petit plan différent, ce grand plan sur ce visage, ce plan large sur les chariots qui traversent la plaine sont analysés sur le plan technique et distribués aux différentes personnes qui vont le faire. Et donc là rentrent en jeu les décorateurs qui vont faire en plusieurs étapes, d'abord en noir et blanc puis en couleur le décor. Les animateurs et les animatrices qui vont faire bouger les personnages, qui en 3D quand c'est un chariot, qui en dessin quand c'est un personnage qui se parle ou qui s'embrasse. Et puis ensuite il y a un moment où on va réunir tout ça, ça s'appelle le compositing. Et on met le sel et le poivre, on finit les différentes petites textures, les différents petits éclairages et après on n'a plus qu'à faire ce qu'on appelle la post-production avec le bruitage, le son, la musique et puis toutes les sorties vidéo et après le film et dans la boîte. À la fin de l'animatique, on va enregistrer les personnages, donc on enregistre des acteurs et des actrices. Oh ça va, on a déjà essayé de marcher avec ces froufrous qui descendent jusqu'aux pieds et c'est godace impossible ! Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Faut toujours que tu te fasses remarquer ! Mais la prochaine fois tu demandes, tu as compris ? On est tous descendus de cheval et on les a tenus par la bride ! C'est pas mal ça ! On fait une sorte de pièce radiophonique, la plupart du temps on ne leur montre même pas les images, on leur montre un dessin ou deux de leurs personnages pour qu'ils aient une idée, mais on les met dans l'ambiance, on leur explique alors là t'es sur un chariot, tu fais ci, tu fais ça, etc. Et c'est eux qui proposent des voix et c'est les voix qu'on va donner ensuite aux animateurs, aux animatrices, ils l'auront dans un casque, dans les oreilles et quand ils dessinent de façon à ce que les mouvements correspondent exactement à la voix qu'ils entendent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada